Joël Bruneau n'arrête pas de courir, c'est dans sa nature sans doute. Ce dimanche du deuxième tour, il l'aura employé à parcourir un à un l'ensemble des bureaux de vote de la ville. Je dirais que je préfère effectivement faire quelque chose plutôt que rester assis et enfermé et attendre que ça se passe, oui ça c'est sûr. Là c'est les minutes les plus longues qui vont commencer ? Oui forcément, oui forcément. On retiendra le symbole, la dernière étape à 19h c'est au bureau numéro 1. Le scrutin est clos, le dépouillement va commencer. Dans un bureau quelque part en ville, le candidat Bruno devient expert comptable. 51 et 43 à la pierre aux yeux, c'est bon ça. A peine une heure et Joël Bruneau sait que la courbe est bien orientée. Mais à 20h15 au moment d'entrer sur le plateau de la télévision, il estime qu'il est encore trop tôt pour crier victoire. L'exercice se répète dans un studio de radio, il est 21h cette fois, c'est toujours officieux. Mais la tête de liste de l'UMP sait que l'hôtel de ville est conquis. C'est une victoire, mais en même temps ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une victoire d'un camp, une revanche d'un camp sur un autre. C'est la victoire d'un projet, c'est la victoire d'une équipe. Et dès demain on va se mettre au travail. A la mairie, la foule des grands soirs. Accueille sous les acclamations des militants et des supporters. Le prochain maire de camp se lance dans sa première déclaration. Nous aurons évidemment besoin de vous beaucoup aussi demain. Parce qu'une ville c'est pas seulement l'affaire des élus, c'est d'abord l'affaire de celles et ceux qui y vivent. La mandature Joël Bruneau vient de commencer. C'est auprès de vous que nous serons dans chaque instant de ces six prochaines années.